– Lionel Jospin, bonsoir. – Bonsoir. – Merci d'être sur le plateau de LCM. Vous êtes aujourd'hui à Marseille pour soutenir Marie-Arlette Carlotti dans sa campagne. Elle affirme que c'est grâce à vous qu'elle est devenue députée européenne. Vous auriez souhaité qu'elle soit bien placée sur les listes entre 1996 et 2009. Déjà, à l'époque, elle bénéficiait de votre soutien donc ? – Oui, c'est vrai. Très tôt, j'ai remarqué son talent, son sérieux, ses convictions. Et progressivement, j'ai eu pour elle le respect et l'estime qui valent que je suis là aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'aux européennes, sur la liste que dirigeait à l'époque Michel Rocard, j'avais souhaité que cette femme jeune, du sud, de Marseille, puisse être présente. Et elle l'avait été. – Vous n'êtes pas le seul à avoir fait le déplacement. Arnaud Montebourg, Jean-Marc Ayrault sont aussi venus la soutenir. Cette danse des ministres veut-elle dire que votre candidate est en danger dans la cinquième circonscription ? – Ça veut surtout dire qu'elle a eu une chance de gagner et elle a eu le courage de mettre en question ce poste de ministre tout récent puisqu'elle se présente dans une circonscription dont le député sortant appartient à la majorité, a soutenu de façon fervente Nicolas Sarkozy. Mais je crois qu'il y a un enjeu local particulièrement important ici, dans la mesure où si les électeurs qui l'ont placé en tête au premier tour de l'élection… – Deux points de plus. – Absolument. – S'ils confirment et prolongent au fond cette inclination et qu'ils la font gagner dimanche, le 17 juin, d'une part je pense qu'elle sera une très bonne ministre chargée des handicapés dans le gouvernement. Pour la première fois depuis très longtemps, je crois, depuis Gaston Defer, Marseille aura un ministre au gouvernement. – Femme. – Femme. Et cette ville merveilleuse, chaleureuse est quand même confrontée à de grandes difficultés. Il est bien qu'elle ait un représentant en direct dans le gouvernement. Et puis enfin, je pense que l'élection de Marie-Arlette signifierait aussi un mouvement de rénovation. – Un renouveau dans le Parti socialiste local qui est touché par le fonds de l'affaire. – Un renouveau, je dirais, dans la vie politique marseillaise. Et je crois qu'il y a beaucoup de marseillaises et de marseillais, notamment dans cette cinquième circonscription, quels que soient leurs engagements partisans qui aspirent à cette rénovation. À gauche comme à droite. Mais là, il s'agit de la gauche. – On parlait des affaires qui touchent le Parti socialiste. Il y a notamment l'affaire Guérini. La droite locale, Renaud Muselier en tête, affirme que malgré ce qu'elle dit, Marie-Arlette Carlottier est toujours dans ce système. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça ? – Bien, elle est conseillère générale, en charge des questions touchant la protection de l'enfance, touchant l'aide aux adolescents en difficulté. Elle est conseillère régionale, du moins jusqu'à maintenant. Après, il n'y a pas de cumul des mandats. En charge, là, de questions très importantes comme l'emploi, l'enseignement supérieur, la recherche, l'innovation. Mais dans toutes ses fonctions, et particulièrement au Conseil général, elle a toujours gardé son autonomie, son respect d'un certain nombre de principes, et personne ne met en doute son intégrité. – Renaud Muselier, si, le fait. – Je n'ai pas l'impression que ce soit franchement, je ne veux pas porter de jugement, moi, j'arrive de l'extérieur, mais je ne crois pas vraiment que ce soit un prix de vertu. – Alors que répondez-vous justement à Renaud Muselier, qui déclare ce matin dans la presse locale que Marie-Arlette Carlotti est dopée par son statut de ministre ? – Moi qui suis un sportif, je peux vous dire que Marie-Arlette Carlotti est claire de ce point de vue. Elle n'a nullement besoin de dopage, mais c'est vrai que la confiance que lui a accordée le Premier ministre, que lui ont accordé le Premier ministre et le Président de la République est un signe symbolique. Je rappelais l'importance que cela pouvait avoir pour Marseille, en même temps, si elle restait ministre, puisque la règle a été édictée, même si je la juge un peu dure pour ceux qui ne sont pas des députés sortants ou qui ne se présentent pas dans des circonscriptions jusque-là à gauche. Mais si elle avait la confiance de nos concitoyens dans cette cinquième circonscription et qu'elle reste ministre, je crois que ça signifierait pour Marseille quelque chose d'important. Mais en même temps, elle resterait absolument enracinée à Marseille. Elle a voulu la légitimité du peuple. – Vous avez été un homme de débat, on se souvient entre autres du débat télévisé du 2 mai 1995 durant l'entre-deux-tours de la présidentielle. Selon vous, est-ce que Marie-Arlette Carlotti aurait-elle dû accepter de débattre avec Renaud Miselier ? – Mais d'après ce que je sais, d'après ce que j'ai lu aussi de sa profession de foi, qui m'a paru curieuse, il y a un ton d'accusation, d'agression, de mise en cause de la part de Renaud Muselier, auquel Marie-Arlette Carlotti s'est gardée de répondre. Ça aurait été possible. Elle s'est gardée de répondre, elle n'a pas voulu se placer sur ce terrain. Et donc si c'est pour avoir un débat de ce type, je pense que ça n'intéresse pas la femme qu'elle est. – Dernière question au niveau local, on a vu Roland Chassin, candidat UMP, dans la 16e circonscription, se présenter, enfin se désister au détriment pour le Front National et pour faire barrage surtout à Michel Vauzel. Jean-François Copé et François Fillon le condamnent. Ils ne veulent pas non plus d'un Front Républicain. Que pensez-vous du nini de l'UMP justement ? – Je le trouve extrêmement ambigu. Le Front Républicain, ce n'est pas une alliance. Ce n'est pas l'Union Nationale, ce n'est pas l'UMP, le Parti Socialiste qui gouverne ensemble ou qui font une majorité ensemble. C'est simplement la question de savoir si on a une position claire à l'égard du Front National. Ce nini me paraît ambigu et regrettable. – Merci beaucoup Lionel Jospin d'avoir répondu à nos questions. – Je vous en prie. – Merci. – Merci.